Walter ! Europe 1, fait entrer l'invité, 10h30 midi, Walter ! Ça vous inspire Walter ce matin ? Totalement inspiré, écoutez, Isabelle Boulay, bonjour ! Bonjour ! On ne vous présente plus, chanteuse à voix, chanteuse à succès, chanteuse de nombreux tubes, notamment du tube avec le titre... Écoute-moi, 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 regarde-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi ! Je savais bien que le titre c'était une demande typiquement féminine, mais je ne savais plus très bien si c'était parle-moi, regarde-moi, ou est-ce que tu trouves que mon jeans me fait un gros cul ? C'est le poète de l'émission ! Je l'avoue, on l'a dit tout à l'heure, je l'avoue Isabelle, pour cette chronique, j'ai été tenté de me laisser aller à quelques facilités humoristiques sous la forme de calembour relatifs à votre nom de famille, mais ceci est une émission de qualité, et je me suis donc abstenu. C'est vrai, j'aurais pu dire par exemple Isabelle Boulay et les canons, ce qui est très amusant, mais enfin ce serait un peu facile, et c'est pourquoi je ne le dirais pas. Isabelle Boulay et les canons ! Ah oui, bravo Michel ! Vous avez mis le feu aux poudres ! Elle est bien celle-là ! Ah oui, il y avait plein de choses à dire ! On sent que la pub sur la main de mute va arriver ! Ah oui, non, non, je pense qu'on va avoir beaucoup de la spalée ce matin ! Non, c'est vrai, j'aurais pu, j'aurais pu. J'aurais pu dire aussi, tiens, si Isabelle Boulay avait un frère et qu'il s'appelait William, on l'appellerait Boulay Bill ! Ah, parce que William, c'est Bill, en anglais ! Ah, en anglais ! Mais bon, ce serait un peu n'importe quoi, c'est une émission de bonne tenue, ce n'est pas le genre de la maison, de s'abaisser à ça. J'aurais pu aussi faire quelques vannes sur votre accent, mais en tant que Belge, il y a une certaine solidarité. J'en ai marre, dès que je rentre dans un restaurant, d'entendre si je veux des frites une fouet, donc je n'allais pas vous imposer la même chose. Parlons de vous, donc, Isabelle Boulay. Vous êtes née au Québec, plus précisément en Gaspésie, dans la bonne ville de Sainte-Félicité. Alors, j'explique à nos auditeurs, la Gaspésie, c'est la péninsule à l'est du Québec, un endroit plutôt rustique. C'est au bord du Saint-Laurent. Voilà, calme, globalement, on s'y emmerde un peu. Si vous voulez, la Gaspésie, c'est un peu la creuse du Québec, c'est-à-dire que... Comment ça, la creuse du Québec ? La creuse du Québec, c'est-à-dire que c'est un peu la creuse de la creuse, en fait. Et en plus, Sainte-Félicité... Moi, j'embrasse Christian Bobin, qui vient de... Et combien il y a d'habitants à Sainte-Gaspésie, à Sainte-Félicité ? À Sainte-Félicité, 1205 habitants. Ce n'est pas non plus la métropole de la Gaspésie. Il faut continuer la comparaison avec la creuse. Sainte-Félicité, ce n'est pas Guéret, la grande mégapole de 15 000 habitants. Mais Guéret, c'est Shanghai, hein ? Voilà, un peu plus tôt. C'est plutôt... C'est plutôt... C'est Pékin, c'est Guéret. C'est Mexico City. Quelqu'un qui se paume sur le périph de Guéret, il ne revient pas. Il y a encore. Sainte-Félicité dans la creuse, ce serait plutôt Aubusson, Bourgogneux, voir Sainte-Ferre, Feltin ou Saint-Sulpice, le Guérettois, autant d'endroits où les Rolling Stones n'ont jamais joué. Moi, j'en profite d'ailleurs pour saluer les auditeurs de la creuse où j'ai joué récemment. Les gens sont adorables, sincères, authentiques et en plus très heureux puisqu'ils viennent enfin de bénéficier du raccordement au câble. Donc, la Gaspésie... Je salue les gens de la creuse qui nous écoutent. Vous pouvez nous citer un creusois, Michel ? Oui, ben... Un creusois célèbre. Je connais plein d'amis qui habitent dans la creuse. Claude Chabrol. Bien sûr, mais il n'y a pas que Claude Chabrol. L'écrivain Christian Bobin, il vient de la creuse. Il y avait Louis Labroquante, là, nous, il habitait dans la creuse. On peut... Nathalie Baye, il habitait dans la creuse. François Chandernagor. C'est vrai ? Par contre, Claude Chabrol est mort, Walter. Donc, si on peut citer des vivants, déjà, quand on parle de la creuse, ce serait gentil pour eux. On y reviendra. Je connais cette théorie. On a fini avec la creuse, là, je crois. Oui, on a fini avec la creuse. Donc, la Gaspésie, la Gaspésie, il ne se passe pas grand-chose, je le disais. C'est déjà assez peu dans ces mans peuplés. Quatre habitants par kilomètre carré, mais une forte minorité d'élans. Une population d'élans, d'ailleurs, qui, d'après certains Gaspésiens, pose problème, notamment en raison d'un manque d'intégration. Certains n'hésitant pas à dire qu'ils touchent les allocs sans rien foutre et qu'ils font un maximum de gamins élans, mal élevés, qui s'expriment assez mal. D'autres, affirmant même qu'ils prient dans la rue, foutent le feu aux poubelles, sifflent les dames en public et procèdent à des sacrifices de caribous à la fin de leur période de rute. S'en est suivi en Gaspésie un débat sur l'intégration des élans. Il y en a qui ont posé la question, faut-il fermer les frontières aux élans, mettre fin au regroupement familial ? Est-ce que leur religion s'assimile bien au modèle gaspésien ? Ont-ils le droit de porter les bois dans les lieux publics ? Autant d'enjeux qui font qu'un parti anti-élans serait susceptible, on le dit, d'effectuer une percée électorale cette année. D'autres mettent en valeur, en revanche, le fait que les élans sont venus faire le boulot que les gaspésiens ne voulaient plus faire, que leurs pères se sont battus pour l'indépendance du Canada, notamment dans la police montée, et que les élans souffriraient beaucoup de stéréotypes discriminatoires selon lesquels ils auraient un sexe beaucoup plus long que celui des gaspésiens dits de souche. Isabelle Boulet, puisque c'est bien de vous qu'il s'agit. Elle a bien fait de venir. Ah oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. J'aurais manqué quelques choses. Vous venez nous présenter votre album Les Grands Espaces, après votre album Chansons pour les mois d'hiver, qui était Disque d'or. Chansons pour les mois d'hiver, qui au Québec s'intitule Chansons pour toute l'année. Il y a des différences culturelles, comme par exemple le disque Les 4 saisons de Vivaldi, qui se vend très mal au Québec, puisque personne ne comprend très bien le sujet de l'heure. C'est vrai que Les 4 saisons, on fait un bide en Gaspésie. Ah oui, complètement. Vivaldi est dans un état d'orale. Voilà, les gens se demandent de quoi il s'agit. Ceci dit, l'hiver au Canada, c'est très beau. Le Québec est d'ailleurs surnommé la belle province, avec comme devise « Je me souviens ». Je me souviens, donc il y a la devise du Québec, et non pas la devise de Jacques Chirac. Quoi qu'il en soit, Isabelle Boulet, vous êtes belle, vous chantez bien, nous sommes ravis de vous recevoir, puisque tout le monde vous aime, et surtout Michel, qui aime tout le monde. Bienvenue ! Qu'on peut voir sur europe1.fr